Le modèle économique français est-il à bout de souffle ? Notre compétitivité est en chute libre. Le déficit de la balance du commerce extérieur devrait atteindre 75 milliards d'euros en 2011. En fait, la balance de la France est structurellement déficitaire depuis 2004. Pas seulement face aux pays émergents et aux producteurs d'énergie. Notre solde extérieur est surtout déficitaire avec les pays de l'Europe du Nord. Des pays du Nord comme l'Allemagne qui ont su rester des puissances industrielles, malgré la mondialisation ou peut-être parfois grâce à la mondialisation. Et puis, notre dette publique atteindra 85% du PIB cette année. Elle a été multipliée par 5 depuis 20 ans. Une dette qui nous met, à la merci, des marchés financiers. Alors, la France est-elle dans un état critique ? Jean-Pierre Levade, bonjour. Bonjour. « France, état critique », c'est le titre de votre nouveau livre, rédigé avec la collaboration de Pierre-Antoine Delomay. Jean-Pierre Levade, vous êtes polytechnicien, vous avez longtemps été professeur d'économie à l'école polytechnique. Vous êtes un auteur prolifique, une dizaine d'ouvrages dont j'ai noté « Pour un capitalisme intelligent » et en 2005, le capitalisme total qui était un peu prémonitoire. Vous avez fait d'abord une carrière de haut fonctionnaire, puis de chef d'entreprise, mais de chef d'entreprise financière. Vous avez été conseiller économique de Pierre Moroy, alors Premier ministre. Vous avez été dirigeant de plusieurs entreprises nationalisées. Je cite Suez, la Banque Sterne, l'UAP, le Crédit Lyonnais de 1993 à 2003. Les dates sont importantes. Et depuis 2004, vous êtes président de Leonardo France, une banque d'affaires spécialisée dans les fusions et acquisitions. Et vous êtes par ailleurs administrateur de plusieurs sociétés françaises et européennes. Sur le plan politique, vous avez soutenu François Béroux en 2007, mais vous faites aujourd'hui un retour vers la gauche. Vous participez au travail du Think Tank Terra Nova. Et vous allez voter, ce que vous m'avez dit, au premier tour des primaires socialistes pour Manuel Valls. Et au second, les jeux sont déjà faits, pour François Hollande. Voilà. Vous faites un diagnostic, Jean-Pierre Levat, très sombre de l'économie française. Vous avez d'ailleurs des mots très durs. Comportement de cigales, laxisme, illusion, paresse. Vous décrivez une France en déclin. Vous parlez même d'anti-modèles français. Comment en est-on arrivé là ? Je pense, parce que nous avons cru pendant beaucoup trop longtemps, et nous croyons encore, quand je dis nous, ce sont les politiques, ce sont un grand nombre d'économistes, que la clé de la croissance, la clé d'une bonne santé économique, c'est la consommation. Regardez les conjoncturistes. Chaque fois que vous avez une étude de conjoncture, c'est, ouh là là, attention, le trimestre qui vient, la consommation risque de plafonner, voire de baisser. Mais quand on regarde un compte, puisque vous avez été économiste, quand on regarde un compte de comptabilité nationale, peu importe qu'on progresse par la consommation, par l'investissement. Oui, mais je voudrais rappeler des données élémentaires, qui sont que le taux de croissance d'une économie, ça n'est pas la consommation qui le détermine, c'est l'investissement. Prenons une image très simple. Si je consomme la totalité de ce que je produis tous les ans, je serai très heureux en termes de consommateur, j'aurai instantanément poussé la consommation à son maximum possible, mais je serai dans une économie stationnaire. Je serai dans une économie dont le taux de croissance sera nul. Alors comment expliquez-vous... Les gens qui ont fait un peu de modèles de long terme, l'économie de long terme, les modèles de long terme, c'est extrêmement pédagogique et important. Ils savent que le taux de croissance est déterminé par le taux d'investissement. Je vais mettre... Être encore plus agressif. Le taux de croissance d'une économie, c'est le taux de profit du capital. Vous voyez à quel point je peux me distinguer de l'extrême gauche. Donc si vous enlevez le profit sur le capital, si vous enlevez l'investissement, vous êtes en situation stationnaire. Or, la France, depuis 30 ans, chaque fois que la consommation baisse d'un quart de point par rapport à son niveau espéré, elle refabrique de la dette pour doper la consommation. D'où le déficit public. Mais comment expliquez-vous ces sortes de fuites en avant dans la consommation ? Vous datez, je crois, de 1993, le départ de ce mouvement. Nous avons une caractéristique dont je ne comprends pas très exactement les raisons. C'est que chaque fois que nous avons une vraie récession, ça a été le cas des chocs pétroliers de 1973 et 1979, ça a été le cas de la récession de 1993, là, pendant la phase de récession, on est d'excellents élèves de Keynes. Là, on met tout ce qu'il faut de dépenses publiques pour empêcher la récession d'atteindre trop profondément le niveau d'activité. Mais on ne sait pas sortir des récessions. On ne sait pas sortir des récessions, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, après, revenir à un équilibre convenable et des finances publiques et des structures fondamentales de l'économie. J'ajoute, c'est probablement très lié, que l'investissement productif, l'investissement dans la sphère marchande, c'est une question d'entreprise. Ce sont les entreprises qui investissent. Ce sont les entrepreneurs qui portent, d'une certaine manière, le taux de croissance du pays. Or, pour des raisons historiques, idéologiques, complexes, on n'aime pas, dans ce pays, ni les entreprises, ni les entrepreneurs. Et d'ailleurs, plus ils sont gros, et moins on les aime. Donc, les seuls qui trouvent grâce aux yeux et des politiques, et de beaucoup d'économistes, c'est les toutes petites entreprises. Vous avez appartenu, Jean-Pierre Levade, à la haute fonction publique, et puis vous avez cité Keynes. Est-ce que ça n'a pas une responsabilité ? Keynes, légitimant, en quelque sorte, le pouvoir de la haute fonction publique ? Oui, vous avez raison. Je vais aller au-delà. Nous avons une classe politique française, qui, en tout cas à gauche, c'est d'ailleurs la moitié, en gros, de l'échiquier politique, c'est beaucoup de surface, qui a été extraordinairement marquée, à juste titre, à certains égards, par les conflits sociaux très durs de la période industrielle du 19e siècle, qui a été très marquée intellectuellement par Marx. Le marxisme a été, a prospéré en France pendant des décennies, et a marqué énormément les intellectuels. Mais 68 aussi, peut-être ? Et au moment où Marx est un petit peu en train de s'affaiblir, parce que quand même, l'URSS, les économies centralisées, Cuba, la Corée du Nord, etc., tout ça, ce n'est pas des modèles absolus, eh bien, Marx a trouvé son substitut, c'est-à-dire Keynes, le substitut, si je puis dire, libéral de Marx, c'est-à-dire l'homme qui est parfaitement adapté à la démocratie, qui explique que le libéralisme économique est insuffisant, et qui revient légitimé, par sa théorie générale, qui revient légitimé, d'une certaine manière, l'intervention de l'État dans l'économie. Donc Keynes est devenu, pour la gauche sociale-démocrate, pour la gauche réformiste, à laquelle j'appartiens, Keynes est devenu le substitut de Marx. Mais à un tel point que c'est devenu une espèce d'icône, et qu'on ne relie pas Keynes, d'ailleurs, bonne chance à ceux qui ont envie de le faire, moi j'ai essayé à plusieurs reprises de lire la théorie générale, c'est à peu près incompréhensible, mais surtout qu'ils ont oublié les conditions d'application des lois keynésiennes, c'est-à-dire, les lois keynésiennes s'appliquent quand vraiment l'appareil de production est en situation de sous-capacité évidente, de surcapacité, pardon, de surcapacité évidente. Une fuite en avant dans la dépense publique pour huiler les rapports sociaux, en quelque sorte, sans voir les conséquences néfastes. Oui, un, pour huiler les rapports sociaux, et deux, à partir de la conviction que toute intervention de l'État dans la vie économique était légitime, légitime et bénéfique. Alors, vous avez cité les tensions sociales comme source de ce modèle. Est-ce que la mise en place de l'euro n'a pas été une nouvelle occasion de fuite en avant aussi, de ne pas s'affronter aux réalités ? Et peut-être parce qu'on est rentré dans l'euro dans des circonstances plutôt favorables. On est rentré dans l'euro dans des circonstances très favorables parce que l'Allemagne était en pleine période de réunification, donc avait un handicap de productivité transitoire, mais fort, que nos amis allemands ont su relever et compenser dans la durée, et puis parce que le taux de change d'entrée du marque dans l'euro n'a pas favorisé l'industrie allemande. Donc nous avons bénéficié pendant une assez longue période de conditions de concurrence avec nos voies allemands probablement favorables. Deuxièmement, dans la période antérieure, avant l'euro, la contrainte extérieure pesait sur la France. Et donc quand les déséquilibres internes étaient trop forts, ce que moi j'ai connu en 82-83, il y avait une nécessité de rééquilibrer les choses parce que simplement, si on ne le faisait pas, on se trouvait à court de devises et donc on était obligés de dévaluer. Donc on dévaluait. C'était notre étonne, le rétablissement de la compétitivité. Et tous les économistes qui ont pratiqué ça, savent que pour réussir une dévaluation, il faut l'accompagner d'un plan de rigueur. Si vous faites une dévaluation sans aucun ajustement interne, en général, la dévaluation échoue et six mois après, vous êtes obligés de recommencer. Donc là, on a une espèce de facteur culturel. Donc on était installé jusqu'en 83, on était installé dans le cycle dont beaucoup rêvent encore aujourd'hui, hausse salariale, inflation, dévaluation. Et il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui que c'est comme ça qu'on fabrique de la croissance. Donc on était installé dans ce système-là. L'euro arrive. Je suis partisan de l'euro. Donc ma critique s'adresse au pouvoir politique française, pas à l'euro. L'euro arrive et d'une certaine manière nous installe dans un confort assez anesthésiant puisque la contrainte externe disparaît. Nos déficits, dont on va sûrement parler parce qu'ils sont croissants, de plus en plus graves, vous les avez cités tout à l'heure, les déficits externes, nos déficits externes sont automatiquement financés, si je puis dire, sans que personne ne s'en rende compte par l'excédent allemand ou plus généralement par les excédents de l'Europe du Nord. Et donc, nous n'avons plus cette contrainte externe qui nous oblige, qui nous obligeait à rétablir les comptes internes par la dévaluation. nos erreurs de politique économique, et nous en avons fait beaucoup, dès lors, se propagent dans le temps, s'amplifient, jusqu'à ce qu'on se trouve dans la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec deux difficultés cumulées gigantesques l'une et l'autre. un, une, une, que vous avez signalé la perte majeure de compétitivité dans la relation avec l'extérieur, et deux, vous l'avez signalé aussi, l'endettement public qui devient hors de toute maîtrise. Alors, il y a la fuite en avant, mais il y a aussi une erreur de choix de modèle, peut-être, parce que vous décrivez dans le livre que, grosso modo, aujourd'hui, il y a deux modèles dans le monde, celui que vous appelez le modèle impérial, où on peut battre monnaie, où finalement, le déficit extérieur n'a pas trop d'importance. Enfin, on verra jusqu'où. Et puis, il y a le modèle que vous appelez coopératif compétitif, vous l'appelez comme ça. Avec Serfi, nous avons tendance à l'appeler intégrateur industriel, où on s'appuie sur l'industrie. Et la France, finalement, bénéficiant de cet environnement de l'euro, choisit le modèle impérial. C'est exactement cela. Je vais le dire d'une autre manière, peut-être. Lorsque, chaque fois que vous achetez 100 à l'étranger, vous n'êtes capables de vendre que 85, ce qui est notre situation aujourd'hui, elle a deux conséquences. La première, c'est que la contribution de la balance commerciale à l'activité économique est négative. Donc, vous avez déjà un effet dépressif sur l'activité économique interne, d'où la tentation de doper la consommation, d'exacerber... comptablement, on corrige par la consommation. On corrige par la consommation, par la dette publique, etc. Deuxièmement, deuxième conséquence plus directe, c'est que si 15, vous achetez 15 de plus que ce que vous vendez, ça veut dire qu'à hauteur de 15, vous êtes tous les ans financé par l'extérieur. Vous avez tous les ans une dette nouvelle de 15 qui vous est consentie par l'étranger. Oui, mais on a vécu dans une idéologie où les services, on était dans une société de services... Donc, vous êtes dans une économie d'endettement. C'est ça que je veux dire. Vous avez une source permanente, structurelle d'endettement, de montée de l'endettement. Et c'est en ce sens que nous sommes similaires à ce que j'appelle le modèle impérial qui est un modèle d'endettement parce que, simplement, l'émetteur de monnaie internationale que sont aujourd'hui les États-Unis est automatiquement financé par l'étranger. Il émet de la monnaie pour alimenter le monde en dollars et donc, automatiquement, sa balance commerciale devient déficitaire pour permettre cette alimentation du monde qui lui reprête les dollars qu'il a lui-même émis. Donc, nous sommes pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire une insuffisance de production dans la même situation que les États-Unis ou la Grande-Bretagne, c'est-à-dire des puissances qui ont basé leur prospérité apparente sur le privilège d'émission. Nous avons une conséquence commune pour revenir à votre dernière remarque. Les trois pays les plus développés qui ont le modèle industriel le plus faible, c'est-à-dire où l'industrie tient la part la plus faible dans la valeur ajoutée totale, ce sont le Royaume-Uni, les États-Unis et la France. Ce sont des pays où on a cru que la prospérité pouvait venir du développement des services. Et parfois des services à faible valeur ajoutée. Qu'ils soient à faible ou à forte valeur ajoutée, les services, je vais prendre un terme certainement un peu caricatural, je vais être un peu agressif, mais c'est pour provoquer les réactions des économistes éventuels. Il y a peu d'études sur le rôle des services dans l'échange international. parce qu'on voit Google, on voit les smartphones, on voit l'informatique, on voit l'assurance, on voit la banque, on voit les grands cabinets d'avocats internationaux. On se dit mais ça va être très gigantesque. Tout ça qui fait probablement la civilisation d'une société. Ces services sont absolument indispensables à l'évolution d'une société, à la civilisation. Ce ne sont pas des objets d'échange. d'après mes propres estimations, mais je souhaiterais avoir beaucoup de contradicteurs là-dessus, les services ne représentent qu'à peu près 20% de l'échange international. Donc 80% des échanges internationaux ce sont des échanges de produits et nous ne sommes plus une économie de production. Nous avons arrêté d'être une économie de production. Donc axe majeur de notre déclin, le déclin industriel, la perte de non-industrie. Absolument. Comment vous expliquez ce déclin industriel ? Pour une raison simple, on est toujours dans le même cercle d'explications. Nous n'investissons pas assez. Donc nous n'investissons pas assez en produits nouveaux, en produits innovants. Quels sont nos secteurs d'activité les plus forts ? L'aérospatial, le luxe, le luxe, l'agroalimentaire où si je ne me trompe pas nous avons été rattrapés et sinon dépassés par l'Allemagne. Tout à fait. L'automobile était il y a 10 ans un point fort. C'est devenu un point faible de nos échanges extérieurs alors qu'il est resté un point fort dans l'industrie allemande. Et puis c'est tout alors que l'Allemagne a une gamme de produits industriels beaucoup plus large. Donc nous n'investissons pas assez et nous n'investissons pas assez en produits, en produits de la vie quotidienne. Mais Jean-Pierre Levade, ça vient de loin. Vous qui avez connu la période 80-83 quand les grandes sociétés françaises ont été nationalisées, il y avait déjà un déficit d'investissement et de recherche. Exact. Exact. Je ne suis pas sûr que la nationalisation des banques en 80 ait servi à grand-chose. En revanche, je suis sûr que les nationalisations industrielles ont permis de sauver un certain nombre d'entreprises qui étaient dans un état extrêmement préoccupant. Donc ça vient de loin. Ça vient de loin. Vous avez complètement raison. Je disais à titre d'exemple pourquoi chez moi j'ai des parasols qui sont de fabrication allemande ou suisse. Pourquoi il y a dans le restaurant d'à côté des petites cuillères qui sont de fabrication allemande. Vous voyez, on ne parle pas de très haute technologie. Pourquoi il y a des lunettes pour nager dans les piscines qui sont des objets relativement bannaux qui sont fabriqués au Japon ? Ce sont des objets quotidiens dans lesquels les ingénieurs qu'il y a dans ces économies de production ont mis le minimum d'ingénierie qu'il fallait pour monter en gamme et donc devenir exportateur net. Il y a longtemps que nous ne faisons plus ça. Il y a longtemps que nous n'investissons plus assez en recherche privée. Nous avons un niveau de recherche publique qui est à peu près en ligne avec les pays de l'Europe du Nord. Mais si on se compare à l'Allemagne, même niveau de recherche publique en pourcentage du PIB, notre recherche privée, c'est-à-dire la recherche dans les entreprises, est à peu près la moitié de celle de l'Europe du Nord, la moitié de celle de l'Allemagne. Comment voulez-vous avec la moitié de recherche privée que nous fabriquions autant de produits ? Une faiblesse de la recherche privée, pourtant, si on regarde l'aspect taille de nos entreprises, quand on regarde les classements mondiaux, notamment le classement des 500 premières entreprises telles que publiées par Fortune, nous avons la première force de frappe de multinationales européennes. Je crois 39 entreprises françaises parmi les 500 premières mondiales. Ces entreprises multinationales françaises n'investissent pas assez. Je suis très hésitant à répartir les responsabilités dans le tissu productif français entre les moyennes et les grandes pour une raison simple. Et vous êtes coupable puisque vous êtes économiste à la tête d'un service d'études économiques. Nous sommes également une entreprise qui crée des emplois. Donc vous devriez savoir. On n'a aucun chiffre sérieux sur la répartition de ce que vous dites, c'est-à-dire de l'effort d'investissement et de l'effort de recherche suivant la taille des entreprises ou de la contribution à l'exportation. J'ai tendance à penser que les grandes entreprises sont beaucoup plus utiles que ce que la Vox Populi dit. Je pense que les grandes entreprises sont des contributeurs importants à l'effort de recherche français, privés et sont des contributeurs importants à ce qu'il nous reste de capacités exportatrices. Mais je ne suis pas certain de ce que je dis parce que nous n'avons pas de chiffres, nous n'avons pas de données. Donc nous sommes dans une querelle typiquement française où on essaye d'opposer deux segments de l'ensemble de l'appareil productif avec manifestement des intentions électorales ou idéologiques quand on fait ça parce que à nouveau je vais être un peu provocateur il y a beaucoup plus de petites entreprises que de grosses dans le pays donc il y a plus d'électorat associé aux petites entreprises qu'aux grosses. Mais on ne sait pas on n'a pas les données. Par contre là où on a des données c'est sur les PME et les entreprises de taille intermédiaire et là effectivement le tissu industriel français il se réduit très très fortement. Et donc si je reviens à l'une des raisons fondamentales de la détérioration de notre appareil productif et à nouveau je ne fais pas de distinction dans mon niveau actuel de connaissance suivant la taille des entreprises c'est que les marges des entreprises françaises et ça je sais que vous les mesurez ou que vous essayez les marges des entreprises françaises sont les plus faibles de toute l'Europe. De toute l'Europe. Il n'y a pas un pays européen où les marges des entreprises soient plus faibles qu'en France. Donc des marges plus faibles donc moins de prise de risque donc moins de prise de risque et moins d'investissement et moins de recherche. Le facteur explicatif selon vous de cette faiblesse des marges en France ? Ça c'est très clair. Le mode de financement de notre système de protection sociale. La contribution des entreprises en France aux charges publiques si j'ajoute les impôts et les cotisations de sécurité sociale représentent 17% du PIB. C'est intéressant pour un macroéconomiste de s'apercevoir que sur les 44 ou 45% de prélèvements obligatoires en France vous en avez 17 payés par les entreprises à peu près le même montant 17 payés par les ménages à égalité et 10 par la TLA un peu sur la consommation qui est quelque part entre les deux. Donc la charge est répartie de manière égale. Vous me direz c'est merveilleux quelle équité quel égalitarisme etc. Simplement 17% à cause du système de financement de protection sociale puisque les charges publiques dans la dépense publique à peu près 60% de la dépense publique c'est le système de protection sociale. Donc ces 17% c'est 6 points de plus que la moyenne européenne et pratiquement le double de l'Allemagne. Donc quand vous mettez une charge pareille sur l'appareil productif comment voulez-vous qu'il affronte la concurrence avec des marges brutes dignes de ce nom ? Alors la conséquence de ces charges est d'une part la perte de compétitivité et la faible rentabilité d'un côté et puis c'est ce sur quoi vous assistez beaucoup dans le livre la dette cette fameuse dette de l'État 85% du PIB en 2011. comment fait-on face à cette dette ? Il faut deux ou trois années de politique restrictive extrêmement forte ? Je pense que l'effort est inéluctable je dirais plus il faut un quinquennat pour remettre les choses en ordre c'est à peu près le temps qu'il a fallu aux Allemands pour 2003 2002-2003 les Allemands l'économie allemande on l'a oublié en 2002-2003 l'économie allemande est dans une situation moins favorable que nous il va falloir en même temps réduire la dette réduire les dépenses publiques et faire basculer la fiscalité des ménages aux entreprises tout ça en même temps en l'étalant dans le temps en l'étalant dans le temps de façon à éviter ça sera peut-être pas mai 2012 mais peut-être mai 2013 de façon à éviter un recul du pouvoir d'achat individuel donc il faut lisser les choses dans le temps de façon à ce que disons-le autrement tous les progrès de productivité pendant un certain temps doivent être consacrés à restaurer l'équilibre de la dette et deuxièmement favoriser le développement des marges des entreprises et l'investissement dans les entreprises donc vous savez que pour l'instant on fait plutôt le contraire alors Jean-Pierre Leval il ne nous reste que quelques minutes il y a un chapitre qui est un véritable programme électoral j'allais dire qui s'appelle le redressement alors vous décrivez une France sur-endettée sous-compétitive paresseuse engluée dans les déficits publics et ses déficits commerciaux sans croissance vivant au-dessus de ses... je vais arrêter là ah si des élites mal formées une France engagée irrémédiablement sur la voie du déclin comment sort-on de tout ça par quelle politique ? par une politique de vérité de vérité et de courage il faut d'abord avoir un diagnostic lucide j'ai fait ce livre précisément avant la campagne présidentielle de façon à dire moi j'aurais fait mon diagnostic on est d'accord on n'est pas d'accord mais au moins discutons-en et de façon à essayer de forcer les différents candidats à élaborer leur propre diagnostic si le diagnostic est celui que je fais si vous le partagez il n'y a pas 36 solutions pour redresser le pays il faut lui dire la vérité lui dire que certes on peut continuer on peut être élu en France en disant la vérité ? il y a une chose dont je suis sûr c'est qu'on ne peut pas gouverner quand on a menti avant et donc il faut résoudre aussi cette contradiction je comprends que le discours électoral doit être accompagné d'un peu de douceur moi ce n'est pas mon rôle je suis un technocrate donc je livre le diagnostic pur et dur mais si les douceurs vont jusqu'à travestir la réalité à changer le diagnostic à laisser croire que tout va bien alors que tout va mal le gouvernement ensuite est impossible Jean-Pierre Levade pour terminer un gouvernement est élu un nouveau président plutôt est élu en mai 2012 un nouveau gouvernement est élu après et nommé après les élections législatives les trois principales mesures à prendre d'urgence basculer une partie des charges des entreprises sur les ménages par exemple faire un transfert des cotisations d'allocations familiales vous pouvez m'expliquer pour quelles raisons les entreprises payent les cotisations familiales ça n'a pas beaucoup de sens parmi les experts je pense qu'il y a un consensus très bien ça il faut le basculer tout de suite deuxièmement pour bien montrer qu'aucun effort n'est possible sans la contribution de tous et notamment des plus favorisés fabriquer tout de suite une voire deux tranches d'impôt supplémentaire à l'impôt sur le revenu pour si je puis dire créer le climat en commençant par le haut c'est aussi la cohésion sociale c'est aussi la cohésion sociale et troisièmement et c'est la contrepartie du premier transfert de charge essayer d'avoir avec l'ensemble du monde patronal l'ensemble des entrepreneurs une espèce de discussion engagement sur la relance de l'investissement et notamment de l'investissement produit de l'innovation produit bien écoutez voilà tout un programme pour un diagnostic sans concession de l'état critique de la France le dernier livre de Jean-Pierre Levade merci beaucoup merci merci Merci.